Les bonnes nouvelles ne sont pas vraiment au rendez-vous pour l'Ukraine. L'armée russe avance à l'est dans le bassin industriel du Donbass. Cela serait même sa plus importante avancée depuis les premières semaines de l'offensive en février 2022. A cela, il faut ajouter l'arrivée dans la région frontalière russe de Kursk de soldats nord-coréens. Et enfin, bien sûr, il y a la victoire du républicain Donald Trump aux Etats-Unis qui assure pouvoir ramener la paix en 24 heures. Mais dans quelles conditions ? Derrière la promesse bravache du futur président des Etats-Unis, l'Ukraine et les Européens craignent la fin du soutien américain. Et un cessez-le-feu qui ne leur conviendrait pas sur le long terme. Mais quelle est la réalité sur le terrain ? Quelle paix serait acceptable pour l'Ukraine et ses alliés ? Pour en parler, j'ai invité Marie Dumoulin, spécialiste de la Russie et de l'Europe de l'Est au sein du laboratoire d'idées European Council on Foreign Relations, et Olivier Suer, chercheur associé à l'Institut d'études de géopolitique appliquées. Sur le fil. Cela inquiète le monde entier, pas seulement l'Ukraine. Et cela peut être très dangereux pour nous et pour le monde entier. Nous devons attendre et voir ce qui se passera ensuite. Dans un premier temps, il essaiera d'organiser une trêve, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Je me sens anxieuse parce que je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, à quoi va ressembler le futur vice-président. C'est angoissant, c'est inquiétant. Vous l'avez deviné, ces Ukrainiens interrogés par nos équipes dans les rues de Kiev et Kharkiv s'inquiètent du retour de Donald Trump au pouvoir. Le milliardaire républicain a clairement fait savoir que sa politique changera drastiquement et passera sans doute par une réduction de l'aide américaine à l'Ukraine, y compris l'aide militaire. Une perte qui serait dramatique, sachant qu'elle représente 40% de l'aide totale depuis le début du conflit, selon plusieurs études. D'autant que sur le terrain, la situation s'est détériorée. Écoutez Olivier Sueur, qui a aussi été conseiller diplomatique au sein de la représentation permanente de la France auprès de l'OTAN. Depuis l'échec de la contre-offensive ukrainienne à l'automne 2023, nous avons eu progressivement un grignotage des positions ukrainiennes de manière globale. Vous avez eu cette incursion sur le territoire russe du côté de Kursk qui a été lancée par les forces ukrainiennes. Je reste dubitatif à l'égard de ce mouvement. Pourquoi ? Parce que le fait est que les Ukrainiens se retrouvent avec des forces immobilisées, des forces plus nombreuses que celles qui tenaient la frontière avant, qui sont mobilisées sur ce terrain. Ils doivent gérer, administrer une partie du territoire russe. Bon, ça leur crée finalement beaucoup de complications pour un gain stratégique qui ne saute pas aux yeux. D'après une analyse faite par l'AFP à partir de données de l'Institute for the Study of War, l'armée russe a avancé de près de 500 km² en territoire ukrainien en octobre, un record depuis le printemps 2022. Mais pour les Républicains, le danger est ailleurs. En Asie, dominée par la Chine, et le jeu en Europe n'en vaut plus forcément la chandelle. Si vous regardez la tête froide d'un point de vue américain, et c'est exactement ce que l'analyse des gens qui entourent Trump, c'est que sur le plan militaire, les Ukrainiens en réalité ne seront plus en mesure d'aller au-delà en termes de reconquête territoriale. Et toujours d'un point de vue américain, il n'est pas question de faire entrer dans l'OTAN un pays dont 20% du territoire est occupé par la Russie, qui reste la première puissance nucléaire mondiale. Le niveau de risque mis en œuvre est quand même beaucoup trop important pour qu'on puisse se le permettre d'un point de vue américain. D'autant qu'en fournissant des milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine, l'administration Biden a déjà affaibli durablement la Russie, sans verser une goutte de sang américain. D'un point de vue humain, la Russie aurait perdu 700 000 blessés ou tués depuis le début de l'invasion, selon un récent bilan de l'armée britannique. Les capacités conventionnelles russes ont quand même été signées à blanc. Certes, elles ont remonté en puissance, mais il n'empêche que le creux démographique qui a été créé en Russie a un impact sur 20-30 ans. Et on voit bien que la Russie sera quand même durablement affaiblie dans l'OTAN. Le troisième point, si vous voulez, d'un point de vue américain, c'est qu'il y a eu un tel investissement de la part des États-Unis, de la part des démocraties de manière générale, dans une logique en plus démocratie contre autocratie, symbolisée par Poutine, qu'il faudrait quand même établir les conditions d'une fin honorable. Comment on s'en sort ? Parce que là, au vu de l'investissement fourni et du résultat obtenu, on peut s'interroger sur les leçons qui en seront tirées par les différents dictateurs du monde entier. Mais pour un accord, il faut être au moins deux. Le Kremlin a-t-il intérêt à écouter les Américains ? Pour Marie Dumoulin, un cessez-le-feu n'est pas à exclure, car oui, l'armée russe progresse en Ukraine, mais au prix de pertes très élevé, environ 1 500 tués ou blessés par jour en octobre, toujours selon l'armée britannique. Dans ce contexte, Vladimir Poutine pourrait très bien accepter un cessez-le-feu qui ne l'engagerait pas tant que ça, comme une sorte de cadeau à Donald Trump. C'est un cadeau qui ne lui coûte pas très cher, parce que ça ne diminue en rien ses possibilités de pouvoir reprendre la guerre ultérieurement ou de pouvoir conduire des manœuvres de subversion en Ukraine. Ce ne sera pas un accord de paix. Je crois qu'il faut qu'on se mette bien en tête que si accord il y a, ce sera au mieux un cessez-le-feu. Et ce ne serait pas la première fois que la Russie ne respecterait pas un accord de cessez-le-feu qu'elle aurait signé. C'est même l'histoire du conflit ukrainien depuis 2014, qui est une histoire d'accords de cessez-le-feu qui ne sont pas respectés par la Russie. Je n'exclus pas que les Russes le fassent. Ils ne le feront pas à n'importe quelles conditions non plus. Ils vont dans la mesure du possible essayer de limiter les capacités de l'Ukraine à se défendre. Ce n'est clairement pas l'option de Volodymyr Zelensky, comme il a pu le rappeler début novembre lors d'un sommet des dirigeants européens à Budapest. Mais le président ukrainien, complètement dépendant des aides occidentales, n'aura pas forcément beaucoup de poids d'autant plus qu'il fait aussi face à une réelle incertitude démographique. L'Ukraine a perdu 480 000 soldats, tués ou blessés, selon le Wall Street Journal. Près de 7 millions d'Ukrainiens ont fui à l'étranger et le taux de natalité est en chute libre. Au total, le pays a perdu 10 millions d'habitants depuis le début du conflit, selon des chiffres de l'ONU en octobre. Nous avions un cessez-le-feu depuis 2014, lorsque, vous vous en rappelez, notre Crimée et une partie de notre Donbass ont été occupés. Au final, la Russie s'est préparée à une invasion à grande échelle. Cela montre ce qu'est un cessez-le-feu lorsqu'il n'y a pas d'autres garanties de sécurité pour l'Ukraine. Mais alors, quel type de cessez-le-feu peut être négocié par la future administration Trump ? Le mot qui revient dans la bouche des experts, c'est la finlandisation. Pour résumer, comme la Finlande pendant la guerre froide, l'Ukraine, en échange de son indépendance et d'une certaine capacité à se défendre, deviendrait neutre sans se rapprocher de l'Europe ou des États-Unis. Est-ce que la Russie est à même d'acheter cette proposition ? C'est très compliqué à dire. Ça lui permettrait de sécuriser le gain actuel, déjà sur ce qu'elle a conquis, voire un peu plus. Si on va jusqu'à accorder à Vladimir Poutine le contrôle des quatre provinces du Donbass qu'il réclame, donc ça peut être un premier gain. Poutine pourrait aussi rechercher d'autres gains, comme un allègement des sanctions économiques. Les deux chercheurs, en tout cas, s'accordent sur le fait que l'Europe doit à tout prix éviter un effondrement de l'Ukraine, même si elle manque de moyens. Une des routes militaires, un retour de l'Ukraine dans le giron russe ou même un simple gel du conflit sans garantie de sécurité à long terme aurait de lourdes conséquences pour l'Europe. D'abord, car elle pourrait entraîner un exode massif d'Ukrainien. Nous serions clairement vers un exit de population potentiellement plus important. Et ce risque, de mon point de vue, est complètement sous-estimé. Est-ce qu'on est prêt en Europe aujourd'hui à accueillir 10-15 millions d'Ukrainien ? Je ne le pense pas du tout. Selon Marie Dumoulin, un simple cessez-le-feu pourrait aussi déclencher cet exode. Tous ceux qui auront la possibilité de quitter un pays dont ils se disent qu'ils risquent d'être attaqués à nouveau par la Russie d'ici quelques années utiliseront cette possibilité. Il n'y aura pas non plus d'arrivée massive des investisseurs pour la reconstruction. Et donc, les conditions de vie dans un certain nombre de régions ukrainiennes risquent de rester extrêmement précaires. Progressivement, ces régions vont se vider de leur population. Il y aura un délitement du territoire ukrainien, faute de reconstruction et faute de population dans ces régions. Je vous fais un scénario aux catastrophes, mais qui n'est pas complètement irréaliste. Un cessez-le-feu aurait aussi des conséquences stratégiques, car la menace exercée par la Russie se rapprocherait des frontières de l'Union européenne, selon elle. Et ce n'est pas tout. Les Européens seraient très clairement vus comme des États faibles et incapables d'assurer leur propre sécurité. Et ça, ça pourrait donner naissance à toutes sortes de tentations. La Russie a déjà des manœuvres de subversion, de sabotage, des manœuvres cyber, des manœuvres de désinformation vis-à-vis d'un certain nombre d'États européens qui, jusqu'à présent, se sont déroulés sans faire l'objet de répliques assez fortes. Si, en plus, dans le champ militaire, la Russie se sent encouragée ou sent qu'elle ne fait pas face à une résistance crédible, il y a assez peu de raisons pour qu'elle cesse ce type de manœuvre de subversion. On peut aussi imaginer qu'elle testerait la crédibilité de la solidarité entre alliés européens dans différents endroits. Pour l'Union européenne, c'est l'instant de vérité. Est-ce qu'on est capable, finalement, de produire suffisamment pour soutenir l'Ukraine ? Non. Du coup, la question qui se pose désormais, c'est est-ce que l'Union européenne, est-ce que les pays européens sont capables de reconstituer des forces conventionnelles propres qui soient vraiment dissuasives à l'égard de la Russie ? Et pour ce faire, est-ce qu'elles sont prêtes à en assumer les conséquences industrielles et donc financières ? Et finalement, la posture européenne qui est énoncée depuis des années de passagers clandestins de la puissance américaine n'est clairement plus une option crédible. Le président français, Emmanuel Macron, a fait la même analyse lors du sommet des dirigeants européens à Budapest le 7 novembre, assurant que l'Europe traverse un moment historique. C'est un moment de l'histoire pour nous, Européens, qui est décisif. Au fond, la question qui nous est posée, voulons-nous lire l'histoire écrite par d'autres ? Les guerres lancées par Vladimir Poutine, les élections américaines, les choix faits par les Chinois en termes technologiques ou commerciaux ? Ou est-ce qu'on veut écrire l'histoire ? Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Maxime Mamet. Sur le fil revient lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada